Les prochaines épisodes de Demain nous appartient Si vous voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Il pourrait bien y avoir de l'orage dans l'air dans Demain nous appartient. Après avoir passé des vacances en Europe du Nord, Aaron, Stany Copé, et Lisa, Naïma Rodrik, faisaient leur grand retour à Seth le 5 février dernier plus amoureux que jamais. Mais le bonheur risque bien d'être de courte durée pour ce couple.En effet, Lisa va faire une découverte qui pourrait changer leur avenir au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Les doutes de Lisa dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme TF1+, Lisa a donné rendez-vous à Amel, Maëlie Sadal, et Victoire, Solène Hébert, au Spoon car elle a quelque chose à leur annoncer. Si elle s'imagine tout de suite que la jeune femme est enceinte ou qu'elle va se marier, c'est loin d'être le cas. « J'ai trouvé un truc très bizarre à la maison », explique-t-elle en leur montrant un téléphone portable. Comme il n'est ni à Victoire, ni à Amel et encore moins à elle, Lisa est convaincue qu'il appartient à Aaron. Le problème, c'est qu'il a déjà un portable donc je ne vois pas à quoi lui sert celui-là. Enfin, si je crois savoir. Pour parler à une meuf. Il n'y a pas d'autres explications. En d'autres termes, Lisa pense qu'Aaronne la trompe.Tandis qu'Amel et Victoire pensent qu'il y a forcément une explication, ce n'est pas le cas de Lisa. Les seconds portables en général, c'est soit des dealers soit des mecs infidèles. Et pardon mais Aaron n'a pas vraiment le profil d'un dealer.Lorsque Victoire cherche à savoir si elle a essayé de lui en parler, Lisa répond que non car elle n'a aucune envie de le confronter sans preuve. Victoire souligne alors qu'il s'agit de son amoureux et non d'un témoin récalcitrant. Seulement, Lisa n'a pas l'intention de rester les bras croisés et compte bien trouver un moyen de débloquer ce téléphone pour être fixé. Aaron est-il infidèle ? La réponse est bien évidemment non. En réalité, le portable que Lisa a retrouvé n'appartient pas du tout à Aaron mais à son frère Siemon, Sophie-Anne Francine. Selon les informations de News Actual, l'avocat s'en sert d'ailleurs principalement pour ses contacts personnels mais surtout pour Draghi. Lisa comprendra-t-elle la vérité avant qu'il ne soit trop tard ? Pas si sûr. Selon les synopsis officiels dévoilés par la chaîne, Lisa ira jusqu'à, élaborer, sa vengeance mais risque de tomber des nues en découvrant le pot rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada